L'heure n'est plus au débat, il y a urgence d'agir. Tous les acteurs, tous les observateurs partagent cet avis et acceptent les conclusions du GIEC. Et pourtant, les responsables politiques n'arrivent pas, sont impuissants à conclure un accord sur le climat. Et donc dans ce cadre, c'est important que la société civile exprime son impatience et son exaspération parce que c'est très important de trouver un accord sur le climat, que ce soit pour les générations actuelles ou pour les générations futures. Sur le contexte international global, il est important de rappeler qu'on a deux négociations qui se croisent en 2015. On a celle sur le climat, mais on a aussi celle sur le développement, puisqu'on a des nouveaux objectifs pour le développement durable qui vont être adoptés par l'ONU en septembre 2015. Et donc un des enjeux forts aussi pour le CESE, pour se mobiliser en 2015, c'est le croisement de ces deux agendas internationaux. Et de rappeler de notre côté qu'on est bien sur une négociation économique, commerciale, et beaucoup moins sur une négociation environnementale. Et c'est la raison pour laquelle on a autant de mal aujourd'hui à trouver des accords internationaux. Les associations, des acteurs économiques, des responsables politiques prennent des initiatives pour se préparer à un nouveau mode de production et de consommation. Les exemples sont innombrables et on découvre des choses tout à fait inattendues. Par exemple, en Californie aujourd'hui, il y a depuis 2006 une loi très importante qui fait la promotion des voitures sobres en émissions de gaz à effet de serre, qui fait la promotion du solaire, de l'éolien, tout simplement parce que la Californie est confrontée à une situation dramatique en matière de changement climatique. Et tout récemment, le gouverneur a décidé de réduire de 20% la consommation d'eau et de taxer les espaces verts. La Chine, qui bloque très souvent les négociations internationales, en fait, est en train de se préparer au monde de demain et privilégie les énergies renouvelables, l'éolien, l'hydraulique, le solaire. Au niveau des entreprises, les entreprises font de la recherche pour trouver des nouveaux produits plus sobres, plus économiques en énergie, des nouveaux moyens d'isolation, des nouveaux modes de transport qui respectent mieux, qui consomment moins d'énergie fossile. Et les ONG aussi sont actifs sur le terrain. Par exemple, le cas du GRS au Cambodge, qui travaille sur les modes de cuisson, parce que tout simplement, il faut limiter la déforestation au Cambodge. Et au cours de la préparation de notre avis, on a été très impressionné par l'attitude des centrales syndicales, qui aujourd'hui sont absolument conscientes qu'il y a un changement très important devant nous. Et elles demandent simplement que par le dialogue social, on prépare les métiers de demain et on se prépare sur le plan social à une transition juste. Parmi les acteurs qu'on a souhaité aussi interpeller, il y a les milieux spirituels, philosophiques et intellectuels, puisque parmi nos réflexions et dès le démarrage de ces travaux, on a bien senti que la question climatique dépasse largement le simple cadre de questions économiques, sociales. On est bien sur des enjeux de société, sur des débats de société, et aujourd'hui, il est important que ces acteurs-là mettent le débat à un niveau intellectuel supérieur et puissent poser les grandes questions. Quel est aujourd'hui le rapport entre l'homme et la nature ? Comment aller vers plus de sobriété ? Doit-on y aller ? Quelles relations entre les générations ? Ce sont des vrais débats de société que pose la question climatique et qui mériteraient un peu plus d'attention de la part de ces milieux spirituels, intellectuels et philosophiques. La première qu'on avait déjà effectuée en 2011 dans notre avis sur les négociations climat, c'est bien sûr qu'on arrive à avoir un accord juste, global et ambitieux. C'est-à-dire que l'ensemble des pays puissent venir avec des engagements chiffrés et mettre sur la table ces engagements chiffrés en espérant, en souhaitant qu'on puisse limiter le réchauffement climatique à 2 degrés. C'est important que cet accord puisse être évolutif et dynamique dans le temps. On est bien conscient que ça va être difficile aujourd'hui d'arriver à avoir un maximum d'engagement de l'ensemble des pays. Et on note également que les émetteurs historiques, que ce soit l'Union Européenne, les États-Unis, ont une part importante à jouer et ont une responsabilité et doivent pouvoir mettre sur la table des engagements. Ils ont commencé à le faire. On a eu bien sûr l'Union Européenne qui a mis des engagements chiffrés sur la table, les États-Unis aussi. C'est un signal positif. On reste quand même en deçà des préconisations scientifiques. Sur le soutien aux populations les plus vulnérables, un des points clés de l'accord, c'est bien d'avoir le respect des engagements financiers. Aujourd'hui, il y a un fonds vert qui a été créé. Ce fonds vert, il faut pouvoir l'abonder. Il y a des propositions qu'on fait, notamment la possibilité d'avoir une taxe sur les transactions financières internationales avec une assiette la plus large possible. Mais on souhaite aussi, indépendamment du fait qu'on puisse abonder ce fonds vert, qu'il y ait des critères de gouvernance qui soient lisibles et qui permettent à la société civile de contribuer et de participer. Aujourd'hui, le CESE propose que les organisations de la société civile puissent participer au conseil d'administration du fonds vert. C'est important pour que l'argent ne soit pas réparti de manière inéquitable. Le système financier actuel est mal adapté aux investissements nécessaires dans le cadre du défi climatique parce qu'il faut des investissements de long terme. Et donc le CESE préconise de faire appel aux investissements privés, mais à condition qu'ils soient adossés à un système de régulation efficace. Nous sommes aussi prononcés pour une sortie progressive des subventions aux énergies fossiles. Et nous considérons qu'il faut absolument avoir un prix carbone pour favoriser l'émergence de ce nouveau mode de production et de consommation. – Sous-titrage Société Radio-Canada